Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des sons rouges et noirs. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un thème, la place des usages de différents usages numériques et informatique dans les processus d'industrialisation du travail social. L'industrialisation du travail social, c'est un contexte général que je travaille un petit peu dans le cadre de différentes recherches. J'ai écrit un article sur ce thème-là récemment, la place de l'informatique et du numérique dans les processus d'industrialisation du travail social. Un article qui est sorti il y a un an dans la chouette revue Le Sociographe, dans laquelle j'ai souvent l'opportunité de publier, donc je les salue et je les remercie au passage. Et donc la présentation que je vais vous faire là, c'est un peu une synthèse que j'ai été amené à faire de cet article dans le cadre d'une présentation à un colloque à l'IRTS de Montrouge. Donc voilà, pareil, là je remercie la revue, Alexis Montblay, le collègue qui a dirigé le dossier, pour m'avoir invité et puis m'avoir donné l'opportunité de partager un petit peu mes réflexions avec les étudiants et les étudiantes de Montrouge. Alors, ce qu'il faut préciser peut-être par rapport à ma démarche d'enquête pour l'écriture de ce texte-là, c'est que moi j'ai été formé en sociologie, en anthropologie à l'université et après je suis devenu travailleur social, donc j'ai travaillé comme éducateur de rue puis ensuite dans l'insertion par le logement. Et donc, ce qui fait que les réflexions que je mène, que je publie, notamment dans le sociographe, ce n'est pas tout à fait des articles, des réflexions académiques, mais ce n'est pas non plus de purs témoignages de travailleurs sociaux, c'est un petit peu entre les deux, disons que les deux se nourrissent. Et donc c'est à partir de ce double point de vue-là que moi je travaille un petit peu cette thématique de l'industrialisation du travail social, et puis c'est aussi de ce double point de vue-là que j'ai été amené à réfléchir un petit peu à propos de la place de l'informatique et du numérique dans le travail social et puis dans les changements structurels actuels qui font tendre vers une industrialisation du travail social. L'industrialisation du travail social, pour moi, on peut l'observer à trois niveaux. Trois niveaux généraux, et donc c'est à chacun de ces niveaux, je vais essayer de pointer en quoi les usages numériques alimentent les processus d'industrialisation du travail social à ces trois niveaux-là. Le premier niveau, c'est le niveau de l'instrumentalisation des secteurs, des activités de travail social par les pouvoirs publics et par des acteurs marchands. Donc je vais détailler juste après. Le deuxième niveau, c'est plutôt à l'échelle, disons, des services, des activités, ça va être le niveau de ce que j'appelle la standardisation des pratiques, le formatage des pratiques, à travers notamment des logiques gestionnaires, comme j'expliquerai tout à l'heure. Et puis le troisième niveau, au niveau des travailleurs et des travailleuses qui sont impliqués dans le travail social, ça va être des phénomènes de, disons, de prolétarisation. Ce que moi j'appelle phénomène de prolétarisation, ça veut dire que les professionnels sont renvoyés à leur statut de prolétaire, d'exécutant et d'exécutante. Peut-être juste un dernier mot à propos de cette théorie-là de l'industrialisation du travail social. Alors déjà, je l'ai formulée dans différents articles, différents textes, il y a un podcast, il y a une vidéo, etc. Toutes les informations sont disponibles sur mon site, jlouli.fr, sur ma chaîne YouTube, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette théorie-là, c'est un peu une synthèse très générale, peut-être un peu abstraite par aspect, mais qui, du coup, dans la pratique de tous les jours, prend des formes très très différentes, en fonction des moments, en fonction des lieux, en fonction des services, en fonction des départements, en fonction du secteur, du travail social dans lequel on est, etc. Il ne faut pas imaginer ça comme un espèce de rouleau compresseur qui vient tout déterminer et tout conditionner. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment une... c'est comme un climat général qui prend des formes différentes, des formes concrètes différentes. Concernant les usages du numérique, qui alimentent ces processus d'industrialisation du travail social ? A un premier niveau, comme je vous disais, le niveau très 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 général, le niveau de l'instrumentalisation du travail social. Il va y avoir, donc, des usages du numérique qui vont nourrir des pratiques, soit des pratiques de contrôle social, soit des pratiques de contrôle du temps de travail et de la productivité. Par rapport au contrôle social, au fichage des populations, ça, ça a été souvent pointé, souvent débattu. à savoir que le fait de centraliser des informations assez personnelles sur les gens, ça peut justement contribuer à des dynamiques de contrôle social et puis à des logiques un petit peu de fichage, en fait. Moi, l'exemple concret que j'ai vécu, ça a été en 2017, 2016-2017, et j'étais éducateur de rue dans un département de région parisienne, j'ai été sollicité par un collectif d'éducateurs et d'éducatrices du Val-de-Marne parce que le département voulait mettre en place un logiciel informatique pour les éducateurs et les éducatrices de rue dans lequel ils pourraient créer des fiches individualisées, nominatives, avec les noms, prénoms, coordonnées, etc., de tous les jeunes, les familles qu'ils accompagnaient, avec les problématiques pour lesquelles ils étaient rencontrés et puis aussi avec la possibilité de faire des connexions entre les différents fichiers des personnes rencontrées. Donc là, c'est pareil, sur mon site web, il y a différents articles qui retracent un petit peu les prises de position qu'on a eues avec le collectif, mais voilà, c'est un indicateur un petit peu de ces pratiques-là. Là, c'est vraiment l'informatique qui sert le fichage. Et comme l'avait pointé le Conseil supérieur du travail social dans une note en 2011, voilà, ces pratiques-là font peser un risque sur la confidentialité et la protection des libertés individuelles. Fermez les guillemets. Donc bien évidemment, il y a des risques de rupture du secret professionnel, il y a des entorses à l'éthique, même des fois à la loi, surtout quand on travaille en protection de l'enfance, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les informations des personnes qu'on accompagne. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme je disais, c'est l'usage du numérique et de l'informatique dans des logiques de contrôle du temps de travail, et où en fait, les travailleurs, les travailleuses sont de plus en plus amenés d'une certaine manière à pointer, en fait, à indiquer le plus précisément possible, directement ou indirectement, combien de temps est-ce qu'ils passent sur chaque activité, et puis de là vont découler des financements. Donc l'exemple extrêmement concret auquel on peut penser, il y a un article dans la revue Terrain et Travaux qui est sorti il n'y a pas longtemps, où il est décrit dans le secteur de l'aide à domicile. Et bien du coup, les personnes qui font de l'aide à domicile doivent activer sur leur téléphone, elles doivent pointer quand elles arrivent et quand elles quittent le domicile des personnes âgées pour savoir si elles ont passé très exactement 16, 18, 19, 21 minutes, etc. Parce qu'elles ont un temps imparti, et en fonction de ça, elles peuvent avoir des espèces de pénalités au niveau du salaire. La deuxième grande dimension de l'industrialisation du travail social qui est alimentée, qui est travaillée, on va dire, par l'informatisation et puis le numérique, ça va être, comme je disais tout à l'heure, la question de la standardisation et des formatages des pratiques et puis des activités. Là aussi, il y a deux aspects qui découlent. Le premier, ça va être tout ce qui est l'influence du numérique et de l'informatique dans les communications et les relations. Et le deuxième aspect, ça va être l'influence du numérique et de l'informatique dans l'organisation du travail, dans la gestion du temps, l'organisation du travail. Pour le premier aspect, donc, en quoi est-ce que l'informatique et le numérique vont transformer, si ce n'est formater, le travail relationnel et la communication ? Ça, c'est des choses qu'on vit, même en dehors de la sphère professionnelle. Quand on regarde, quand on échange des SMS ou bien des mails, on voit bien qu'il y a toute une part de la communication qui est très réduite. D'ailleurs, on n'échange pas forcément des SMS avec des personnes qu'on accompagne, justement. C'est assez sensible. On ne le fait pas... Enfin, ça ne va pas de soi, quoi. Et puis pareil, envoyer des mails, des fois, on va préférer prendre le téléphone et puis échanger de vive voix. Pourquoi ? Parce que finalement, on est obligé, en faisant ça, d'envoyer des messages courts qui sont formatés. En fait, c'est toute une partie de la communication qui est effacée, qui est mise de côté. Ça va être ce qu'on appelle la communication non-verbale. Il y a toute la communication non-verbale qui est complètement perdue. Donc, la posture, l'intonation de la voix, les gestes, le regard, etc., etc., qui, d'après certaines études statistiques, contribuent jusqu'à 60-70% dans le message, dans la communication, dans la compréhension qu'on peut avoir d'un message. Et donc, finalement, à travers le numérique, à travers l'informatique, notamment les SMS, les mails, les fiches informatisées, etc., la communication est réduite, en fait, à un échange d'informations formatées. On n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, forcément, la communication, et puis avec la part qu'elle prend dans les relations qui sont au cœur du travail social, ça transforme profondément les pratiques relationnelles et puis le travail social. Le deuxième aspect, toujours dans cette dimension-là, dans ce côté standardisation, formatage des pratiques, on constate beaucoup, on fait beaucoup le constat que le travail social, il est de plus en plus soumis aux logiques gestionnaires. Quand on est travailleur social ou travailleuse sociale, de plus en plus, on a un travail, il y a tout un côté de plus en plus gestionnaire, bureaucratique, si ce n'est administratif, qui peut peser beaucoup. Et bien, quand on regarde un petit peu, quand on regarde concrètement, par quoi ça passe et comment ça se présente, tout ce travail gestionnaire et bureaucratique, concrètement, ça passe par le numérique et notamment l'informatique. Et donc là, en fait, l'informatique n'est pas juste un support, un support neutre à travers lequel on fait du travail gestionnaire ou bureaucratique, mais il transforme aussi, il contribue à transformer les pratiques, la manière dont on effectue le travail, la manière dont on le pense, la manière dont on va l'évaluer aussi, finalement. Un exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais la question des plannings, par exemple. Le fait d'avoir un planning numérique découpé en tranches horaires sur lequel nos collègues, notre direction, etc. va pouvoir ajouter des événements, faire des modifications, etc. Ça, ça change complètement son rapport au temps. Ça change complètement son rapport au temps et puis ça change complètement la manière dont on va se dire qu'on organise la semaine. D'ailleurs, on raisonne de plus en plus en termes de semaines. Des fois, c'est en termes de journées, simplement. De moins en moins, on raisonne en ce mois-ci, il faut que je fasse ça, etc. Le problème central, c'est que ce sont les machines, pour généraliser, les logiciels, etc., etc., qui stockent et qui gèrent les informations à notre place. Par exemple, typiquement, les serveurs des associations. Enfin, je dis des associations, les serveurs des établissements. Il y a de plus en plus, dans la plupart des établissements, des serveurs informatiques sur lesquels tout le monde va mettre un petit peu ses données, etc. Et en fait, avec notamment des systèmes d'arborescence, etc., on croit qu'on a accès à beaucoup d'informations, alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui se perdent. On ne sait plus où est-ce qu'on l'a mis. On n'a pas tous les mêmes logiques de rangement, de tri, etc. Donc en fait, finalement, ça devient vite un fouillis. Au fur et à mesure, on ne se souvient plus qui a mis quoi où. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont perdues. Soit, voilà, il y a plein de données, finalement, qui sont oubliées, qui sont perdues dans les méandres des serveurs. Soit, il faut mettre en place un travail de rangement supplémentaire. Donc en fait, au final, l'informatique, le numérique, de ce point de vue-là, va engendrer du travail en plus, voire même des fois ce qu'on appelle une pluriactivité. Donc il faut apprendre à faire plusieurs choses en même temps. Être sur la boîte mail, en même temps gérer le traitement de texte, en même temps on attend un appel, etc. Donc on fait plusieurs activités en même temps, avec ces outils numériques et informatiques qui sont extrêmement puissants et qui permettent effectivement de faire plein de trucs en même temps. Mais encore faut-il savoir les faire. Encore faut-il avoir l'énergie, la place dans la tête pour penser à tout ça et pour savoir le faire. Et donc en fait, là je rejoins un petit peu les travaux d'un philosophe français qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, Bernard Stiegler, qui disait que plus on fait passer notre mémoire et toutes les informations qu'on pourrait retenir, plus on fait passer notre mémoire dans les machines, dans l'informatique, dans les disques durs, etc., plus, de fait, on est dépossédé de certains savoirs, même des fois de certains savoir-faire. Par exemple, moi il y a beaucoup d'associations, enfin de postes où j'ai travaillé, où on faisait des comptes rendus de réunion d'équipe. Bon, très bien, puis ensuite on les mettait sur le serveur et ensuite on ne s'en servait plus jamais. Soit parce qu'on ne savait plus où est-ce que c'était, soit parce que, bon, finalement la prise de note, personne ne comprend rien, soit parce qu'on ne pense plus, on ne pense pas aller le réutiliser, etc. Il y a aussi ce petit truc où sur des logiciels de communication, on utilise des emojis pour exprimer ses émotions. On ne fait plus forcément une phrase, ou encore moins on n'a plus l'expression faciale, la communication non-verbale. C'est des fois, les affects sont réduits à une emoji. Et puis il y a aussi, donc là c'est un exemple important que tout le monde, enfin, que je pense beaucoup de gens connaissent, les logiciels de suivi. où on a des fiches, des fiches ou des fichiers, où on rentre les informations à propos des personnes qu'on accompagne. Ces logiciels de suivi, finalement, ils sont constitués d'un ensemble de petites cases. C'est un ensemble de petites cases dans lesquelles on doit faire rentrer certaines informations. Donc les fiches et puis les logiciels qui traitent toutes ces fiches, etc. et qui organisent la remontée d'informations, etc. Elles ne ciblent que certaines informations. Donc il y a toute une partie des informations que nous, on pourrait estimer importantes. En tant que travailleurs et travailleuses de terrain, on connaît la personne au quotidien, etc. Il y a plein de choses à savoir, plein de choses à expliquer à propos de la personne. Il y a toute une part de ce travail-là, toute une part des savoirs, qui sont complètement occultés. Et en fait, la situation de la personne, le parcours de la personne, comme on dit, est réduit à quelques petites cases qui sont préformatées en plus. Finalement, si on ne fait pas attention, la manière dont on va penser l'accompagnement, la relation avec la personne, elle peut être fortement influencée. Parce que pendant l'entretien, pendant l'accompagnement, on peut être amené à se dire « Ah ben tiens, il faut que je mette telle information dans telle case. Et puis dans telle case, je n'ai pas eu l'information. » Ou bien « Je vais avoir tel pourcentage si je mets ça dans telle case. » Et en fait, le fait de remplir la fiche, de remplir le logiciel, peut amener à orienter le travail avec la personne. C'est là que ça devient peut-être un peu pervers. Même des fois où on se dit « Il va falloir que j'interrompe l'entretien parce qu'il faut que je prévoie du temps avant mon prochain rendez-vous pour transcrire les données dans l'ordinateur. » Encore une fois, c'est du travail supplémentaire. Pour résumer, c'est à travers les outils numériques qu'on se retrouve petit à petit subordonnés à ces logiques gestionnaires, à ces logiques bureaucratiques. notamment en se dépossédant des informations et des savoirs qui compteraient le plus pour nous en tant que travailleurs, travailleuses de terrain. C'est quelque chose que le sociologue Robert Castel avait commencé à remarquer pourtant il y a 40 ans déjà dans un article qu'il avait publié dans la revue « Actes de la recherche en sciences sociales » revue qui était fondée par Bourdieu donc c'était à l'époque où Castel travaillait un peu avec Bourdieu et en fait, il fait remarquer dans ce texte relativement ancien je trouve que c'est révélateur une longue citation mais que je lis parce qu'elle est révélatrice c'était en 1983 « L'administration prend une autonomie à peu près complète parce qu'elle a la maîtrise quasi absolue de la technologie nouvelle l'opérateur de terrain apparaît alors comme un simple auxiliaire du gestionnaire qu'il alimente en information Ces informations sont alors stockées traitées et distribuées sur des circuits complètement déconnectés de la pratique professionnelle en particulier par l'intermédiaire de l'informatique Il y a la source d'un déséquilibre fondamental Le rapport qui liait directement le fait de posséder un savoir sur un sujet et la possibilité d'intervenir sur lui que ce fût un bien ou un mal est brisé Les praticiens sont complètement subordonnés aux objectifs d'une logique gestionnaire Ils ne contrôlent plus l'usage des données qu'ils produisent C'est le gestionnaire qui est le véritable décideur C'est lui qui possède l'ensemble des cartes et qui peut mener le jeu C'est vrai que c'est une citation générale mais qui indique vraiment moi la teneur de ce que je voulais dire En conclusion, c'est donc ces tensions qui sont engendrées par les usages assignés du numérique à cause du rythme parce que les financeurs nous l'imposent à cause des cadences de travail etc. etc. qui peuvent être inquiétantes et qui peuvent nourrir en fait l'industrialisation du travail social Ces tensions, ce que j'ai évoqué, je résume un formatage dans les relations et dans la communication des dynamiques disons de contrôle social ou de contrôle de la productivité qui sont contraires à l'éthique des pertes d'informations des pertes de savoir et puis tout un accroissement aussi du travail, j'ai envie de dire le travail non social ranger des fichiers traiter des fichiers traiter la boîte mail faire de la maintenance du matériel il y a un problème avec l'imprimante il y a un problème avec le serveur il y a un problème avec tel logiciel etc. etc. Tous ces aspects là contribuent à la perte de sens et puis contribuent à nous déposséder un petit peu de notre travail et puis à nous écraser un petit peu même s'il y a toujours des marges de manœuvre etc. c'est pas la question mais tout ça, ça contribue à la perte de sens générale et puis au fait qu'on est des exécutants soumis comme dit Robert Castel à la logique gestionnaire aux décisions gestionnaires et en fait au final ça pose la question des usages, des utilisations du numérique que nous, nous pourrions revendiquer dans l'intérêt des personnes qu'on accompagne pour essayer de déjouer de contrebalancer un petit peu ces utilisations assignées qu'on nous impose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici si vous souhaitez la version écrite de l'article si vous souhaitez me voir davantage en vidéo m'écouter en podcast audio n'hésitez pas à consulter mon site web jlouli.fr il y a mes coordonnées la page Facebook la page Youtube etc. etc. A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz